Le temps de la parole Le temps de la parole Rejoigne nos cœurs, nos esprits Rejoigne le plus profond de notre être Pour nous permettre d'avancer dans l'espérance Seigneur, porte chacun de nous Dans ce temps de la parole Amen Ainsi donc, je vous propose de lire aujourd'hui Dans l'évangile de Matthieu Au chapitre 13, les versets 24 à 30 Voilà ce qu'ils disent Jésus leur proposa cette autre parabole Il en va du règne des cieux Comme d'un homme qui avait semé De la bonne semence dans son champ Pendant que les gens dormaient Son ennemi vin sema de la mauvaise herbe De livret Aussi on peut avoir ça comme traduction Donc son ennemi vin sema de la mauvaise herbe Au milieu du blé et s'en alla Lorsque l'herbe eut poussé Et produit du fruit La mauvaise herbe parut aussi Les esclaves du maître de maison Vint lui dire Seigneur, n'as-tu pas semé De la bonne semence dans ton champ D'où vient donc qu'il y ait De la mauvaise herbe Il leur répondit C'est un ennemi qui a fait ça Les esclaves lui dirent Veux-tu que nous allions l'arracher Non, dit-il De peur qu'en arrachant la mauvaise herbe Vous ne déraciniez le blé en même temps Laissez croître ensemble L'un et l'autre jusqu'à la moisson Au temps de la moisson Je dirais au moissonneur Arrachez d'abord la mauvaise herbe Et liez-la en gerbe pour la brûler Puis recueillez le blé dans ma grange Seigneur, ta parole est parole de vie Viens mettre en nous la vie Amen Avant de poursuivre Je vais vous inviter à chanter un chant Qui s'appelle Ton amour, ta puissance Je vais vous inviter à chanter un chant Ton amour, ta puissance Ta présence Ta présence dans ma vie Ton amour, ta puissance Ta présence Ta présence dans ma vie Je veux t'adorer De tout mon cœur Je veux t'adorer De toute mon âme Je veux t'adorer De toute ma force Car tu es mon Dieu Je veux t'adorer Tu es mon Dieu Je veux t'adorer Tu es mon Dieu Ton amour, ta puissance Ta présence Ta présence Ta présence dans ma vie Ton amour, ta puissance Ta présence dans ma vie Je veux t'adorer De tout mon cœur Je veux t'adorer De toute mon âme Je veux t'adorer Je veux t'adorer De toute ma force Car tu es mon Dieu Tu es mon Dieu Je veux t'adorer De tout mon cœur Je veux t'adorer De toute mon âme Je veux t'adorer Je veux t'adorer De toute ma force De toute ma force Car tu es mon Dieu 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 Alors cette semaine J'ai effectivement choisi De vous lire Cette fameuse parabole Du bon grain Et de la mauvaise herbe Ou dit aussi Du bon grain Et de l'ivraie Je la trouve assez parlante Pour nous aujourd'hui Dans tout ce que nous traversons Entre le confinement Le déconfinement Le Covid Le besoin d'agir tout de suite D'émettre un avis Alors certes Ce texte ne vous apparaît Peut-être pas comme évident Au premier abord Pour ce que je vais vous dire Mais c'est bien le but de la prédication Je crois De rendre effectif Un texte biblique Pour aujourd'hui Alors c'est parti En cherchant le sens de ce texte J'étais posée devant mon jardin Et je me suis posée la question Des mauvaises herbes Effectivement De comment cela poussait de partout Et me voilà rassurée Avec ce texte Puisque je n'ai pas à l'arracher Je n'ai pas à retirer les mauvaises herbes Apparemment Contrairement à ce que Dit tout bon jardinier Et cela me pose clairement question Justement Tout comme cette parabole Qui nous pose question Tout bon jardinier Dont les personnes que vous êtes Serait outré De voir un peu la tête de mon jardin Des mauvaises herbes de partout Qui poussent encore et encore Et que je n'enlève pas Et laissant mon chat se balader dedans Comme si c'était la savane Toute personne prenant soin de son jardin Passerait un bon coup de tondeuse Puis enlèverait Déterrerait même jusqu'à la racine Les mauvaises herbes Qui empêchent les roses de pousser Ou en tout cas d'apparaître clairement Pour que cela fasse jolie Et permette aux belles plantes De se développer en paix Et voilà que nous tombons sur cette parabole Qui nous dit De ne surtout pas le faire Alors j'aimerais comprendre pourquoi Avec vous Décortiquons un peu cette parabole Commençons par l'ivraie Nous avons donc un homme Qui sème dans son champ De la bonne semence Du blé Et son ennemi Vient semer par-ci par-là De la mauvaise herbe De l'ivraie Ce mot d'ivraie Nous vient du grec Et en grec Son nom est beaucoup plus parlant Et spécifique L'ivraie en grec C'est Zizanion La zizanie Assez parlant finalement Pour nous dire Ce qu'est l'ivraie C'est une plante Qui sème la zizanie En effet Pendant son développement Le zizanion Ressemble étrangement A du blé Il se confond même avec Mais il faut à tout prix Éviter de le mélanger Au grain à moudre Pour éviter Tous les effets secondaires Qui sont Des vertiges Des difficultés A s'orienter Autrement dit Des symptômes Qui ressemblent Très probablement A de l'ivresse D'où le nom en français L'ivraie Nous avons donc De la mauvaise herbe Qui sème la zizanie Dans ce champ Où la bonne semence Ne demande qu'à pousser Et là Étonnamment pour tous Le maître demande A ce que l'ivraie Ne soit pas enlevé Du champ de peur Qu'on arrache Par la même occasion La bonne semence Et pourtant Dans la parabole Du semeur Qui se trouve Juste avant Cette parabole là On nous parle De mauvaises herbes D'épines Qui empêchent La bonne semence De pousser Il y a confusion Pour moi Entre cette parabole Du semeur Qui précède Qui nous dit Que les mauvaises herbes Empêchent la bonne semence De pousser Et on se retrouve Avec cette parabole Qui nous dit De ne surtout pas Enlever la mauvaise herbe Surtout que Le maître A planté le blé Dans la bonne terre Avec tout l'amour Qu'il avait Qu'il lui faut Pour que la récolte Soit bonne Mais son ennemi Est venu Semer la zizanie De plus Le maître Ne semble pas Si énervé Que ça Finalement Du coup Que lui a fait Son ennemi Nous avons plutôt L'impression Qu'il réagit Un peu sereinement Genre Soit Qu'il en soit Qu'il en soit ainsi Que l'ivraie Pousse Et nous nous en occuperons Au moment de la moisson Pourquoi ne veut-il pas Que le mauvais grain Que la mauvaise plante Que la zizanie Soit retirée De son champ C'est toute la question Alors je vais vous raconter Une histoire Je sais que ce n'est pas Très protestant De parler des saints Encore moins De leur vouer un culte Mais l'histoire Que je vais vous raconter Illustre assez bien Je trouve Cette parabole Chez Matthieu Cette histoire Elle est fondée Sur un mythe Du Moyen-Âge L'époque Où nous aimions bien Utiliser Des histoires Pour expliquer Les mots Et les calamités Du monde Et de l'humanité C'est donc L'histoire de Lucifer Oui Histoire joyeuse Pour un dimanche matin J'en conviens Donc C'est l'histoire De Lucifer Lucifer est un saint Le premier d'entre eux Le plus serviable De tous les anges de Dieu Un jour Dieu Créa le monde Et les hommes Ce jour-là Lucifer se révolta Car il avait L'intuition Ou du moins Il avait compris Ou deviné Tout le mal Et toute la souffrance Qui allait émaner De cette création Il a donc Prévenu Dieu En lui disant Qu'il faisait une erreur Puis Lucifer décida alors De se débrouiller seul Et d'extirper le mal Par lui-même Partout où il se présenterait Et depuis Il ne fait que Provoquer des catastrophes Et engendrer Des calamités Lui qui est venu Extirper le mal du monde Il ne fait qu'en provoquer Le pire L'enfer est pavé De bonnes intentions N'est-ce pas ? Histoire sympathique Qui nous vient du Moyen-Âge Alors vous comprenez bien là Que c'est une histoire Que je ne suis pas En train de développer Une théologie en particulier Mais cette histoire Peut-être pertinente Pour être en contact Avec cette parabole De l'ivraie et du bon grain Et puis finalement Elle relève quelque chose De peut-être très juste Dans notre société Ou dans notre histoire Lorsque nous jetons Un rapide coup d'œil Sur l'histoire de l'humanité Rien n'a été plus sanglant Ou désastreux Que lorsque certains Avaient le fantasme De faire le ménage à fond Dans l'histoire Dans la société Dans la nature humaine Ou encore dans l'église On trouve ça Faire le ménage Pour enlever tout le mauvais Tout aspect négatif Tout mauvais herbe Tout ivrait C'est dans ces moments-là Que nous avons assisté Ou assistons encore A des désastres humains Et sociétaux Mais tous ces gens-là Dont je viens de vous parler Qui nous rappellent notre histoire L'histoire de l'humanité en général Et bien ils sont pas si différents Des ouvriers Qui se trouvent dans la parabole Dans le champ Et qui vont voir leur maître En disant Seigneur n'as-tu pas sommé De la bonne semence Dans ton champ D'où vient donc Qu'il y ait de la mauvaise herbe Puis Ce proposant de jardiner Veux-tu que nous allions l'arracher Quoique au moins Eux ils demandent Mais dans la majorité des cas Le jardinier zélé Prendrait l'initiative Se mettrait de suite au travail Sans demander Et arracherait Tout vivrait du champ Pour que le maître N'ait pas à le demander Alors Désolé de le dire comme ça Désolé pour ce que je vais dire Mais C'est à tous ces jardiniers zélé Que nous devons Les exterminations Les tueries Les guerres saintes Les destructions massives Que nous connaissons C'est toujours Ou en tout cas beaucoup Pour un certain nombre Au nom de Dieu De ce que certains brandissent Comme la pureté Qu'apparaissent les inquisitions Les goulags Les dragonnades Les djihad Et même si nous nous éloignons Du contexte religieux Nous sommes toujours Dans le même principe C'est toujours dans une idéologie De séparer le bon grain Du mauvais De séparer ce qui est Soit disant bon Et soit disant mauvais En tout cas Aux yeux de ceux Qui le pratiquent C'est toujours l'idée Que le mauvais grain Empêchera le bon de pousser Et c'est tout aussi Le principe du bouc émissaire Trouver à tout prix Un mauvais grain Qui empêcherait Le bon de pousser Et même Le mauvais grain Est responsable Du malheur Et nous ne connaissons Que trop bien Cette notion Malheureusement Si nous pensons A notre histoire Ou même à aujourd'hui Cela varie selon les époques Mais le but Est toujours le même Séparer le bon grain De l'ivraie Aujourd'hui encore On a pu le voir Il a fallu A tout prix Trouver un coupable Un mauvais grain Une ivrée A condamner Pour tout ce qui se passe Aujourd'hui avec le Covid On est passé D'un peuple A une église A une catégorie de personnes On a voulu A tout prix Séparer ce qui A nos yeux Pour chacun Semblait bon Ou mauvais Et oui Nous ne sommes pas A l'abri encore aujourd'hui De faire ça Que ce soit Ces derniers mois Ou de manière générale Il y a cette volonté De dire Ça c'est bien Ça c'est le mal Il faut arracher le mal Et faire advenir le bien Alors Comment dire D'une certaine manière Je ne réfute pas ça Parce que je dois être L'une des premières A faire ça C'est à dire A tourner mon regard A me dire Ça c'est bien Ça c'est pas bien Comme chacun de nous Soyons honnêtes C'est quelque chose Que l'on fait tout le temps Séparer le bon grain De l'ivraie Une expression Qu'on connait très bien D'ailleurs On l'utilise en France Cette expression Séparer le bon grain De l'ivraie Séparer le bien du mal Le bon du mauvais Ce qui est juste De ce qui est injuste Et même C'est ce que nous apprenons Très largement Dans les premières années De nos vies C'est ce que nous enseignons Aussi à nos enfants Ce qui est bien ou mal Ce qu'il faut faire Ou pas faire Ce qui est nécessaire Ne remettons pas ça En question Mais jamais On se rend vite compte De certains dégâts Que cela a pu causer De toujours séparer Le soi-disant bien du mal Et en tirer Une morale aseptisée Surtout que c'est toujours Sur un point de vue Subjectif Et à force de faire cela Nous ne vivons plus Car à force d'arracher De l'ivraie Nous en venons À arracher Des pouces de bon grain Croyant Arracher De l'ivraie On se sent bien là non ? Passe une bonne matinée Ensemble moi je trouve Alors heureusement Heureusement Que notre parabole Ne s'arrête pas Aux ouvriers Qui retirent d'office L'ivraie du champ Devons-nous arracher L'ivraie ? Jésus nous propose Lui autre chose Non Dit-il De peur Qu'en arrachant La mauvaise herbe Vous ne déraciniez Le blé en même temps Laissez croître Ensemble L'un et l'autre Alors ça Ça nous dérange un peu Même beaucoup C'est un peu ce qu'on dit Depuis le départ Mais ça nous dérange Cette notion là Surtout lorsque nous ne parlons plus De nos jardins Mais bien de nature humaine Que c'est perturbant Nous devrions donc Laissez croître Mûrir Grandir Pousser le tout ensemble Jusqu'au temps de la moisson Nous devrions Nous devrions laisser advenir Ce qui détruit Dans l'espoir Que cela s'arrange plus tard Alors on sait bien Que ce n'est pas aussi Évident que ça Mais ce que Jésus Nous demande ici C'est aussi De laisser faire le temps Laissez faire le temps Voilà encore quelque chose Qui nous dérange Et avec lequel On a beaucoup de mal De manière générale Ne rien faire Ne pas réagir Attendre que ça passe Ce n'est pas vraiment Ce qu'on nous apprend Rester insensible A la détresse Rester stoïque Ne pas s'engager Ne pas s'occuper De ce qui ne nous regarde pas Jésus nous coupe un peu là Dans nos élans d'entraide De manière générale Alors donc C'est ça qu'il faudrait faire Nous sommes condamnés Au désintéressement A détourner les yeux Devant la souffrance En sifflotant Et disant Ce n'est pas mon affaire Et bien je suis bien embêtée Face à cette question Je dois vous l'avouer C'est très obscur je trouve Mais lorsque nous relisons bien Notre texte Je ne crois pas que Jésus Au final Nous dise de ne pas agir Sans pour autant Nous charger de faire le tri Entre le bon grain Et l'ivraie Et si cette parabole Nous titille C'est bien qu'il y a une raison Jésus nous invite A une démarche Que nous ne faisons pas Habituellement Une démarche Qui nous sort du monde Dans lequel nous vivons Quotidiennement Une démarche Une démarche Qui nous sort de Du Il faut agir tout de suite Jésus nous invite là Il faut bien continuer à prendre soin Du bon grain Qui a été planté Le maître de notre parabole Va continuer à prendre soin De son champ Mais c'est une patience Qui nous rend attentifs A l'importance qu'il y a De laisser le temps au monde Et aux gens Pour qu'ils grandissent Mûrissent S'épanouissent Cette patience là C'est elle qui nous invite A ne pas bondir Au premier accro A ne pas réagir Au quart de tour A chaque événement De la patience Pour l'événement Mais aussi pour nous La patience De découvrir Le pourquoi Du comment De ne pas distinguer Tout de suite Ce qui nous paraît être faux Ou vrai Bien ou mal Nous poser Regarder Analyser Comprendre Ou du moins Essayer de comprendre Prendre le risque aussi De se taire Quand tout autour de nous Fait du bruit Quand on voit Le nombre de réactions Directes Aujourd'hui Sur les réseaux sociaux Ou dans les médias Tous ceux qui font Du bruit Sans prendre le temps De vérifier De chercher De comprendre On est dans l'immédiateté Tout le temps Et souvent ça passe par De la violence Et des insultes Ou même Des personnes qui vont Lancer une information Et puis d'autres personnes Trois jours après Qui vont dire Ah bah non c'était faux Et en fait On est entouré De bruit perpétuel Et c'est vrai Qu'aujourd'hui Et en général On part au quart de tour Dès qu'on entend une info On émet directement Un jugement On décide dans la seconde Si c'est bien Ou mal Ces derniers temps C'est très flagrant A la moindre décision De l'état Ou d'une association Ou d'une église Ou d'une personne On s'insurge On s'insurge On juge On critique Dans la minute Jésus ici Nous invite A la patience A la respiration A prendre le temps De jauger les choses Nous agissons actuellement Comme les employés du maître Il faut réagir dans l'instant Mais le maître Nous le dit Patience Et cette patience Ne peut se révéler Et prendre tout son sens Que si nous l'enracinons Dans la confiance Laquelle La confiance Que du bon grain A été semé Quoi qu'il arrive Comme dans la parabole Du semeur Qui peut nous dire Que chacun de nous Possède en lui Du bon ou du mauvais Que tout n'est pas Noir ou blanc Chacun et tous Ont en eux Une bonne graine Qui a été semée A un moment donné Être patient Dans la confiance Que le bon grain Germe quand même Quelque part Et la confiance Également Que ce n'est pas A nous De le trier Continuer à prendre Soin de son champ Du bon grain Oui Trier Pas encore Quelle liberté Quand même Ça c'est une liberté Ce n'est pas A nous De trier De séparer Le bon grain De l'ivraie Dans un monde Une société Qui a sans cesse Peur d'être étouffée Par une ivraie Réelle ou fantasmée Le Christ Lui par cette parabole Nous libère De toute obsession De pureté Quelle liberté C'est bien Dans ce monde là Que nous témoignons Par notre foi Oui Le Seigneur Continue à semer Patience Confiance Ne nous laissons pas Stressés Ne craignons pas Le Seigneur Nous demande juste De laisser pousser De laisser naître Grandir Et mûrir Ce qui donne La vie Et l'espérance Le chant Est rempli D'ivraies Et alors Sois patient Aie confiance Il y a quand même Du blé Qui pousse Au milieu De tout ça Dont on doit Prendre soin Amen Si tu ne peux pas Tu es Est-ce que la solitaire Ne chènera pas Qui a Jésus Sainte Quand on ne trouve Que la vraie vie Que l'on peut Qu'est ce qu'on Qu'est ce qu'on Qu'est ce qu'on Qu'est ce qu'on